bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui avec deux recettes au air fryer donc poulet farci au riz cuit au air fryer pour le poulet mais le riz sera cuit au cookie et au et aussi des briques farcies au poulet là je nettoie mon poulet avec une moitié de citron et puis après je le racle avec un couteau je coupe les extrémités de mon poulet je laisse dans de l'eau chaude ainsi que du vinaigre puis après je le rince bien correctement je décolle aussi la peau légèrement pour pouvoir bien farcir et badigeonner mon poulet je nettoie après bien sûr mon évier avec de l'eau de javel on décontamine tout pour éviter les contaminations on passe maintenant à l'assaisonnement du poulet donc on aura besoin d'un filet d'huile une cuillère à soupe de tomates concentrées une demi-botte de coriandre hachée du sel du poivre du paprika la coriandre du gingembre de l'ail du thym du jus de citron on met deux cuillères à soupe de jus de citron voire plus un petit filet d'huile et là on passe au massage on décolle bien la peau on intègre bien notre assaisonnement sous la peau pour que notre poulet soit bien parfumé et là on réserve pendant minimum une demi-heure une heure au maximum entre temps va préparer notre riz alors pour le riz on aura besoin d'un oignon que j'ai émincé un petit filet d'huile bien sûr et là je vais faire revenir mon oignon je rajoute une carotte et là je rajoute les épices que j'ai déjà mis au préalable dans mon poulet c'est à dire du sel du poids du paprika de la coriandre du gingembre et là je fais revenir quelques minutes vu tant que mes oignons deviennent translucides je rajoute un bol de riz un bol de riz donc que j'ai graines bien comme il faut dans mon cook et eau et puis après je rajoute deux bols doux je remue bien comme il faut pour décoller les sucres et là j'ai rajouté une cuillère à soupe une cuillère à café pardon de bouillon de poule je retire un petit peu les excédents pour éviter que la vapeur ne sorte des des poignées et là ça part en cuisson sous pression pendant cinq minutes mon riz est cuit mon riz à refroidir aussi et là je rajoute quelques olives noires ou vertes quand vous avez ce que vous avez en fait vous mettez et là je farce mon mon poulet je commence bien sûr par le milieu puis après voilà j'intègre de part et d'autre je décolle un petit peu la peau et je mets du riz on fait un petit on ficelle notre poulet pour éviter que le que ça ne sorte des extrémités et puis là j'ai mis un papier sulfu puis après j'ai j'ai mis un papier d'aluminium j'ai mis un petit peu d'eau dans le récipient du où il y avait les épices 1 2 donc j'ai formé une petite sauce je ai mis en dessous des grilles là j'ai remis les grilles j'ai mis mon poulet et là ça part en cuisson à 180 degrés celsius en mode drost pendant une heure cinq après je retire mon papier sulfu mon papier aluminium et là on continue la cuisson à 180 degrés celsius pendant 30 minutes on passe à la deuxième recette besoin d'un oignon d'un filet d'huile j'ai coupé un tout petit bout un tout petit morceau mais mon petit mon poulet et là je fais revenir on fait dorer mes petits mes petits poulet je rajoute du sel du poivre du paprika du curcuma voilà mon poulet est cuit mais oignons aussi et là je réserve on laisse refroidir quelques minutes je rajoute un oeuf de cuillère à soupe de fécule de pomme de terre on mélange bien comme il faut faut que la farce soit un petit peu consistante quand même donc rajouter de la fécule de pomme de terre si c'est pas le cas et là je vais créer des doigts de fatma donc des petites briques en forme de cigarette voilà on rabat les extrémités puis après on en roule c'est simple et ça part en mode maxi cribs 240 degrés ça suit cinq minutes d'un côté 5000 de l'autre côté c'est cuit bon appétit à bientôt